Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons traiter ici du GravSet et plus précisément des différents points de vue qu'on pourra avoir de celui-ci. On va étudier quatre points de vue différents, qui va du plus simple au plus compliqué. Le premier, donc le plus simple, sera le GravSet point de vue système. Le second, le GravSet point de vue partie opérative. Le troisième, le GravSet point de vue partie commande. Et le dernier, le GravSet point de vue automate. Alors première question, pourquoi plusieurs GravSet ? Tout simplement parce que selon l'état de connaissance que l'on a du système, mais aussi selon la manière dont on va intervenir dessus, nous n'aurons pas besoin du même type d'informations. En effet, je vous rappelle que le GravSet est un langage graphique qui peut s'adresser à différentes personnes. Pour exemple, un observateur qui regarde une machine aura besoin d'une information écrite sous forme littérale, c'est-à-dire avec des verbes et des compléments. Ce GravSet sera donc compréhensible par tout un chacun, et ne demandera pas de connaissances techniques pour le comprendre. A la différence d'un GravSet point de vue automate, qui s'adressera principalement aux automaticiens ou aux personnes initiées. Mes trêves de bavardage, passons maintenant à l'étude de ces quatre points de vue. Alors je vous présente ici un système très basique, effectuant deux actions, le perçage et l'évacuation d'une pièce. Il est composé d'un moteur faisant tourner un forêt, d'un vérin permettant le mouvement vertical de ce même forêt, afin d'effectuer le perçage de la pièce, et d'un second vérin permettant le mouvement horizontal de la pièce à percer, afin de permettre son évacuation. Si l'on devait écrire un GravSet point de vue système sur la base de cette animation, il pourrait se limiter à trois étapes. La première serait l'étape initiale, étape d'attente. La seconde serait liée à l'action Percer pièce. Quant à la troisième, elle serait liée à l'action Évacuer pièce. Comme vous le voyez, la lecture et la compréhension de ce premier GravSet ne demandent pas de compétences techniques particulières. Alors, pour la compréhension de la vidéo, je vais le structurer un peu mieux. Mais sachez que l'écriture du GravSet point de vue système de cette animation se limitera à ces trois étapes. En complément des trois étapes que nous avions définies, je vais rajouter deux étapes intermédiaires. Ce qui nous fera au total cinq étapes et nous aidera pour la suite de la compréhension. Alors, voici notre GravSet point de vue système un peu évolué, avec à l'étape 3, l'ajout de l'action Remontée forêt, et à l'étape 5, celle de Rentrée vers 1. Nous voyons dans l'animation que nous avons différents capteurs et actionneurs. Je vous rappelle qu'un actionneur est un appareil qui va transformer une énergie. Et ici, nous avons un moteur électrique qui va transformer l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation, ainsi que deux vérins qui transformeront l'énergie pneumatique en énergie mécanique de translation. Ajouté à cela, nous avons des capteurs de différentes technologies qui vont nous permettre d'obtenir des informations sur l'état ou la position de nos actionneurs. Dans la première partie, pour la création du GravSet point de vue système, nous nous sommes intéressés aux actions qui étaient effectuées sur la matière d'œuvre, c'est-à-dire l'objet qui est travaillé sur notre process. Ici, il s'agissait d'un bloc de fer qui allait être percé et évacué. Et pour construire le GravSet de niveau supérieur, GravSet point de vue partie opérative, nous allons nous intéresser un peu plus au système et nous poser la question quels sont le ou les actionneurs qui interviennent lors des étapes 2, 3, 4 et 5, mais aussi quels sont le ou les capteurs qui interviennent au cours des transitions afin de noter des informations au système. Et pour cela, nous allons construire un tableau qui s'appelle tableau d'adressage et qui va permettre de mettre en relation les différentes fonctions vues dans le GravSet point de vue système avec les différents actionneurs qui interviennent sur notre process. Alors voilà comment nous pourrions construire notre tableau. L'action percé-pièce correspondrait à la rotation du moteur M1 et puis la sortie du vérin 1A. C'est pourquoi il est noté 1A+. L'action remontée-forêt correspondrait à la rotation du moteur M1 et la rentrée du vérin 1A. Voilà pourquoi il est noté 1A-. L'action évacué-pièce serait effectuée par la sortie du vérin 2A. Quant à l'action rentrée-vérin, elle serait effectuée par la rentrée du vérin 2A. Les informations provenant des capteurs et nous permettant de faire évoler notre process seraient liées au nom de ces capteurs tels qu'on les trouve sur les schémas électriques. Sur notre animation, le bouton marche s'appelle S0. Le bouton d'arrêt d'urgence s'appelle S1. Le capteur présence-pièce s'appelle S2. Le capteur forêt en haut s'appelle S3. Le capteur forêt en bas s'appelle S4. Le capteur vérin rentré s'appelle S5. Et le capteur pièce évacuée s'appelle S6. Une fois ces correspondances effectuées et pour obtenir notre graph-set point de vue partie opérative, il va nous suffire d'aller au sein de notre graph-set point de vue système afin d'échanger les informations sous forme littérale par les informations correspondantes à leur droite dans le tableau. L'action percée-pièce deviendra M1 et 1 à plus. L'action remontée-forêt deviendra M1 et 1 à moins. L'action évacuée-pièce deviendra 2 à plus. Et l'action rentrée-vérin deviendra 2 à moins. La réceptivité marche-Eci deviendra S0-Eci. La réceptivité forêt en bas deviendra S4. Forêt en haut deviendra S3. Pièce évacuée deviendra S6. Et virin rentré deviendra S5. Alors voilà à quoi ressemblerait un graph-set point de vue partie opérative décrivant notre animation. Pour les points de vue qu'il nous reste, c'est-à-dire le point de vue partie commande et le point de vue automate, nous allons agrandir notre tableau et créer de nouvelles correspondances. Pour le point de vue partie commande, nous allons cette fois nous intéresser aux différents préactionneurs agissant dans notre système. Je vous rappelle qu'un préactionneur est un appareil permettant d'alimenter un actionneur. Ici nous en avons 3. Un contacteur moteur nommé KM1 permettant d'alimenter le moteur M1. Et deux distributeurs permettant d'alimenter les vérins 1A et 2A. Pour ce nouveau point de vue, nous garderons les informations S0 à S6 pour la partie capteur. Quant à la partie action, nous viendrons renseigner notre tableau en y inscrivant le nom des commandes utilisées afin d'obtenir le mouvement voulu inscrit à leur gauche. Tout ça vous semble sûrement un peu compliqué, mais on va l'expliquer par l'animation. Ici, la rotation du forêt correspondra à la commande de la bobine de KM1. Quant à la descente de la perceuse, elle correspondra à la commande 1YVA de mon distributeur pneumatique. La remontée de la perceuse, forêt tournant, correspondra à KM1 pour la rotation du forêt et à la commande 1YVB pour la remontée de la perceuse. L'évacuation de la pièce correspondra à la commande 2YVB de mon second distributeur pneumatique. Quant à la rentrée de ce vérin, elle correspondra à la commande 2YVA du même distributeur. Alors voyez comme c'est simple, il nous a suffi de remplacer dans notre grapheset les données du tableau de la colonne de gauche par les mêmes données de la colonne de droite. Pour finir, nous allons voir maintenant le grapheset du niveau technique le plus élevé, c'est-à-dire le grapheset point de vue automate, et nous allons nous intéresser aux différentes entrées automates qui reçoivent les informations venant des capteurs, ainsi que des différentes sorties automates qui viennent donner des ordres aux différentes commandes sur mon process. Alors je ne vous ai pas ici créé une animation montrant les différents capteurs ou préactionneurs et leurs liaisons à l'automate. Néanmoins, en regardant le tableau, vous pourrez comprendre que le bouton marche est relié à l'entrée automates pour 100 I1.0, le bouton d'arrêt d'urgence est relié à l'entrée d'automates pour 100 I1.1, le capteur présence pièce est relié à l'entrée automates pour 100 I1.2, le capteur forain en haut est relié à l'entrée automates pour 100 I1.3, etc. jusqu'à I1.6. Quant aux sorties automates, j'ai décidé de lier KM1 avec la sortie pour 100 Q2.0, un YVA avec la sortie pour 100 Q2.1, un YVB avec la sortie pour 100 Q2.2, deux YVB avec la sortie pour 100 Q2.3, et deux YVA avec la sortie pour 100 Q2.4. Alors comme vous l'avez compris, la création de ce dernier grapheset sera effectuée grâce aux éléments que nous avons renseignés dans notre tableau. Il nous suffira simplement d'échanger les différentes informations du grapheset point de vue partie commande par les informations correspondantes dans la colonne du tableau point de vue automate. Alors pour récapituler un peu tout ce qu'on a vu et structurer un travail de création de différents points de vue de grapheset, on pourrait dire que la base du travail, c'est la création du tableau d'adressage. On viendra y renseigner les actions voulues par notre système. On associera ensuite des actions avec des actionneurs, mais également des capteurs venant vérifier ces actions. Puis nous irions un peu plus loin en regardant quels sont les préactionneurs qui viennent alimenter les actionneurs en jeu. Et pour finir, nous viendrons renseigner les différentes entrées et sorties automates qui permettent la commande des préactionneurs, et à travers eux la commande des actionneurs, mais également la collecte d'informations qui seront traitées par l'automate et permettront l'évolution des différentes séquences de mon process. Alors voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur les différents points de vue que l'on trouve au niveau du grapheset, point de vue système, point de vue partie opérative, point de vue partie commande, et point de vue automate. Nous arrivons à la fin de notre vidéo, c'en est fini pour celle-ci. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt.